Est-ce que oui ou non, ils sont pour l'extinction et la casse de statut ? Et comment on compte recruter ? J'ai entendu beaucoup d'arguments développés autour des conditions d'accueil des millions de visiteurs ou visiteuses pour les Jeux Olympiques et leurs conditions de transport, à juste raison. D'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, on est très heureux, puisque c'est nous qu'allons accueillir les Jeux Olympiques, avec le Stade de France et la piscine. Mais la réalité, c'est que les conditions de transport sont dégradées pour des millions de Franciliens et Franciliennes, dès aujourd'hui. Dans mon département, pour le bus 148 à Blanc-Ménil, il faut parfois 40 minutes d'attente pour aller à Bobigny. Et quand vous l'avez, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir monter dans tellement il est plein. C'est ça, aujourd'hui, les conditions de transport, et donc les conditions de travail des traminaux. Et vous avez une question. Il y a beaucoup de démissions, on l'a dit tout à l'heure, et vous ne répondez pas. 300 l'an dernier. D'ailleurs, beaucoup ne sont même pas passés par la DRA, je le redis. Ils ont abandonné du jour au lendemain leur travail. Pourquoi ? Conditions de travail dégradées, salaires bloqués. On commence en dessous du SMIC à l'arrêt RATP et on passe au-dessus du SMIC juste par les primes. C'est ça la réalité. Et vous avez la question du statut, l'ouverture à la concurrence et la privatisation prochaine de l'arrêt RATP. Donc nous vous reposons la question, et d'ailleurs, on aurait aimé que M. Clément Bonne, comme on aimerait que Mme Pannier-Runacher sur le statut des IOG soit à vos côtés, est-ce que oui ou non, ils sont pour l'instinction et la casse de statut ? Et comment on compte recruter avec ces conditions de travail dégradées et le régime spécial abattu et le statut miamal ? Il va falloir quand même nous répondre. Parce que même si les IOG sont une question, c'est aujourd'hui qu'il faut répondre à la crise des transports pour les millions de franciliens et franciliennes. Et en faisant ça, nous avons aggravé le problème. Je vous remercie.